Livre de la Genèse, chapitre 35 Dieu dit à Jacob, Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le Térébinte qui est près de Sichem, ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rébéka, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de Chêne des Pleurs. Dieu apparit encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Dieu dit, une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Simeon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servant de Rachel, Dan et Neftali. Fils de Zilpa, servant de Léa, Gad et Hazer. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padana-Ram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père à Mamre, à Kirjatarba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingt ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé, rassasié de jour. Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent.